Hello YouTube! Alors on est de retour pour une nouvelle vidéo de True Crime. Alors aujourd'hui je vous parle d'une histoire québécoise qui a été hyper médiatisée, qui a été hyper parlée et dès qu'on prenne son nom, on sait immédiatement de qui qu'on parle. Pourtant, je comprends pas pourquoi que ça a été un événement plus marquant qu'un autre, surtout qu'on a pas beaucoup d'informations, pis l'histoire est assez classique si on peut dire. Mais restez là, je vous raconte ça. Alors aujourd'hui, je vous parle de l'histoire de Cédrica Provencher. Cédrica Provencher, c'est une petite fille de 9 ans qui est disparue dans le coin de Trois-Rivières. On a retrouvé ses restes d'humains il y a pas si longtemps que ça et que malgré tout ce qui s'est passé, on n'a pas retrouvé le coupable, même si on a un suspect potentiel depuis déjà plusieurs années. Je vous raconte pour commencer le profil de Cédrica. C'est une petite fille qui est née le 29 août 1997. Elle avait 9 ans au moment des faits. Elle avait des cheveux bruns, roux environ, mesurait 5 pieds, pesait 70 livres. Et ses parents s'appelaient Martin Provencher et Karine Fortier. Elle avait aussi une grande soeur qui s'appelle Mélissa Provencher. Elle est toujours présente. Justement, en parlant d'elle, j'ai lu il y a vraiment pas si longtemps que ça, qu'elle a eu un enfant, son premier enfant à l'âge, je pense qu'elle a 23-24 ans à peu près. Je disais à quel point c'était dur de vivre en étant la soeur de Cédrica Provencher, dans le sens qu'à quel point que cette affaire-là a été médiatisée, à quel point que tout le monde connaissait son nom. Il paraît que ça a été assez compliqué. Bref, je vais vous raconter tout de suite l'histoire parce que c'est tout ce que je sais sur la petite Cédrica Provencher. L'événement s'est passé le 31 juillet 2009. Donc, Cédrica avait 9 ans à ce moment-là. Elle n'avait pas encore tout à fait. C'est 10 ans, elle l'approchait. Les parents de Cédrica signalent sa disparition. Selon des témoins, Cédrica aurait été approchée pour essayer de retrouver un petit chien. Cédrica, étant une petite fille très altruiste, a décidé de dire oui. Elle cognait, elle faisait du porte-à-porte pour essayer de trouver le petit chien. Elle abordait n'importe quel passant qu'elle pouvait voir pour savoir s'ils avaient vu un petit chien. Les dernières images qu'on a de Cédrica, c'est une petite fille adorable qui cherche un petit chien. Elle a été vue, entre autres, en sortant d'un boisat avec une amie. Elles étaient suivies de très près par un homme. Ensuite, elle aurait été vue sur la rue Chapet, puis sur la rue des Cheneaux. Et c'est la dernière fois qu'on a vu Cédrica. Il y a d'autres témoins qui disent avoir vu Cédrica monter à bord d'une voiture rouge 20. À 20h30, donc à 8h30 du soir, son vélo a été retrouvé sans Cédrica. Il était appuyé sur une bonne fontaine au coin des rues Chabanel et Chapet. Les jours suivant la disparition, il y a environ une cinquantaine de policiers et une centaine de bénévoles qui sont déployés pour rechercher Cédrica. Le 8 août 2009, la SQ publie un avis de recherche qui parle d'une disparition et non d'un enlèvement. Dans le sens qu'elle a disparu, oui, mais sûrement qu'il n'y a pas assez de preuves pour dire que oui, c'est un enlèvement. Cependant, les journaux continuent à dire que oui, c'est un enlèvement. Le 13 août 2009, une soixantaine d'enquêteurs travaillent jour et nuit sur le dossier pour essayer de la retrouver. Il y a même une récompense de 80 000 $ qui est offerte à toute personne qui peut ramener quelconque information sur le sujet. Même le chroniqueur Claude Poirier. Claude Poirier, c'est quelqu'un qui est assez populaire par chez nous. Cet homme-là apporte une très grande aide à la famille et à l'enquête. Entre août 2007 et juillet 2008, différentes informations sont publiées par différents médias. Mais aucun d'eux n'aidera à trouver des informations sur Cédrica. Plusieurs témoins disent avoir vu une Acura TSX 2004 rouge au poignet argent rodée près du parc où on a vu Cédrica pour la dernière fois. La police rencontre environ 260 personnes ayant le descriptif de la voiture. Mais il y a une personne qui refuse d'aller voir la police. Cette personne-là habite à Trois-Rivières et se trouvait en ville le jour de l'enlèvement. Cette personne s'appelle Jonathan Bété. Jonathan Bété a été là, bien, est encore le suspect principal pour cette affaire. Et vous allez voir au courant de l'histoire que la police s'est vraiment, et continue à le faire, sa charnes sur Jonathan Bété. Et même s'il y a des faits qui votent sur lui, il n'y a pas de preuves contre lui, malheureusement. Puis c'est à cause de ce manque de preuves-là qu'il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit. Il a toujours refusé de collaborer avec la police. Il a toujours refusé de passer à un polygraphe, même si ce n'est pas admissible en cours. Selon Claude Poirier, Bété pensait quitter le Canada vers la Suisse parce que la Suisse est un pays neutre. Ce pays-là ne pratique pas l'extradition. Alors voilà donc une information de dernière heure qui vient de nous parvenir. La direction des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec vient d'annoncer avoir fait la découverte du corps de Cédrica Provencher. On vous a parlé un peu plus tôt dans ce bulletin de ce corps qui avait été retrouvé des ossements par des chasseurs, ossements humains, à Saint-Maurice, près de Trois-Rivières. Vous avez appelé les policiers. Eh bien donc, cette macabre découverte, la nouvelle, vient d'être confirmée. La dépouille qu'on a retrouvée est celle de la jeune Cédrica Provencher, qui avait été portée disparue le 31 juillet 2007. Cédrica Provencher, qui avait été vue pour une dernière fois à l'intersection du boulevard des Cheneaux et de la rue Chapay à Trois-Rivières. Les policiers et de la Sûreté du Québec ont été avisés le 11 décembre, en fin de journée, de la découverte de restes humains dans un secteur boisé. Alors, ces nouvelles, bien entendu, qui avaient suscité beaucoup de réactions au Québec. La famille avait beaucoup apporté... On avait toujours espoir, en fait, de retrouver éventuellement la jeune Cédrica vivante. Malheureusement, cette nouvelle qui tombe à l'instant, en dernière heure, la dépouille qu'on a retrouvée, que des chasseurs ont retrouvée dans un secteur très boisé, dit-on, près de Trois-Rivières, et bel et bien celui de cet enfant qui avait 9 ans. Depuis, il y a de nombreuses recherches qui avaient été effectuées. On avait tenté de la localiser à plusieurs reprises. De nombreuses informations avaient été reçues du public, ont été analysées par les enquêteurs, qui, je vous le rappelle, ont travaillé sans relâche. L'enquête n'a jamais été fermée. On a toujours continué de chercher Cédrica. Malheureusement, cette information de dernière heure, on a retrouvé le corps de Cédrica Provencher, jeune fille de 9 ans, donc, qui était portée disparue depuis 2007. Maintenant, la famille va pouvoir faire son deuil, bien entendu. Enfin, pause, on est de retour dans un instant. Le 11 décembre 2015, des assements de crantes sont retrouvés par des chasseurs à Saint-Maurice, une ville qui est pas loin de Trois-Rivières, au bordel de l'autoroute 40 S, dans un secteur boisé de la sortie 210. Le lendemain, la SQ confirme que c'est le crâne de Cédrica Provencher. Le 29 août 2016, Jonathan Bété est arrêté et est accusé de 10 chefs d'accusation. Entre autres, c'est en lien avec la possession et la distribution de pornographies juvéniles impliquant des jeunes filles entre 8 et 12 ans. Puis, il paraît que ces photos-là impliqueraient aussi Cédrica Provencher. Ils ont trouvé toutes ces informations-là, la police, parce qu'ils ont réussi à trouver l'adresse IP de Jonathan Bété et l'ont espionné. Mais l'affaire, c'est qu'est-ce qu'on va voir plus tard, c'est qu'il n'y avait pas tant le droit de faire ça. Fait que ces preuves-là ne sont pas bonnes, donc ils sont rendus avec aucune preuve. Donc, il a été libéré. Il paraît que la police en aurait profité pendant que Bété était en état d'arrestation pour essayer de voir son véhicule et de l'inspecter. Mais ils n'ont pas pu le voir parce qu'il était en nettoyage dans une place proche des frontières américaines. Le 12 octobre 2018, il y a un juge du nom de Jacques Lacourcière qui rejette les accusations et l'acquitte avant même le début du procès. C'est ça que je vous expliquais que Jonathan Bété, à la suite de ces accusations-là, n'a pas été accusé. Parce qu'il dit que les preuves qu'il y a contre lui ont été obtenues d'une façon illégale. Suite à tout ça, Jonathan Bété a décidé de poursuivre la SQ pour 10 millions de dollars. Bété estime que sa vie est maintenant brisée, que sa famille a dû vendre à perdre son entreprise. Oui, la famille dit que sa vie, en fait, elle est ruinée, bouleversée à jamais. Tout comme Jonathan Bété a ce qu'on apprend dans un communiqué qui a été mis d'ailleurs ce matin par l'avocat de la famille. C'est que l'homme n'a plus d'emploi, Pierre, donc, est bénéficiaire de l'aide sociale. Il se demande même comment il va faire pour faire sa vie ici même au Québec. Mais surtout, il déplore de voir vivre avec cette étiquette, donc, de pédophile et de tueur d'enfants. Alors oui, effectivement, c'est une poursuite de près de 10,5 millions de dollars au civil qui a été déposé. Et c'est intenté, donc, par la famille Bété, par les emballages Bété. Ça, c'est l'ancienne entreprise familiale qui a été vendue, effectivement, à Père de Pierre. Mais il y a Jonathan Bété dans cette poursuite, évidemment, tout comme son père André et également sa mère qui est inscrite dans cette poursuite. Pierre, il n'y a pas de commentaire non plus de la Sûreté du Québec ni du procureur général qui est visé par la poursuite. Mais je vais vous lire des extraits, pardon, du communiqué qui a été émis tantôt. Il est reproché à la SQ et aux agents chargés de l'enquête d'avoir mené une enquête bâclée, procédant à des fouilles, des saisies et perquisitions illégales, abusives ou autorisées sur la base d'informations fausses ou trompeuses. Et la famille allègue que la SQ a instrumentalisé les médias et les systèmes de justice, notamment en procédant à un coulage d'informations systématiques, et ce, dans le but de cristalliser dans l'opinion publique l'association entre le nom Bété et la disparition et le meurtre de Cédrica Provencher, sans pourtant jamais déposer d'accusation en ce sens, contre Jonathan Bété, faute de preuves. Et dans le communiqué, la famille indique que cette poursuite a pour but de forcer la SQ, Pierre, à rendre des comptes. Bon, il faut rappeler quand même, Yves, qu'il avait été accusé puis acquitté en lien avec de la pornographie juvénile. L'accusation de pornographie juvénile, Pierre, remontre à 2016 contre Jonathan Bété, mais l'automne dernier, le juge a tout annulé, n'a même pas retenu la preuve, et le juge avait même accusé ou reproché du moins à la Sûreté du Québec d'avoir fait une partie de pêche en lien avec cette affaire. Pierre, un rappel des faits concernant Cédrica Provencher, je vous rappelle que sa disparition remonte au 31 juillet 2007, et en décembre 2015, on avait retrouvé donc des restes, des ossements de la fillette de 9 ans, c'était dans la région de Trois-Rivières. Dans le 10 millions, il y a 9 millions que c'est pour les torts qu'ils ont subis, puis 1 million qui est pour les dommages punitifs. En ce moment, Jonathan Bété est isolé autant socialement que professionnellement. Il vit sur l'aide sociale, il fait souvent l'objet de menaces de mort, il a l'étiquette de pédophilie, même s'il n'a jamais été accusé de pédophilie, et il a aussi l'étiquette de tueur d'enfant, parce que, comme je vous disais au début de l'histoire, il a été, et il est toujours le principal suspect du meurtre de Cédrica, donc dès qu'on parle de Cédrica Provencher et de suspect potentiel, on passe de tout à Jonathan Bété. Et d'après lui, il dit ne pouvoir jamais retrouver une vie normale au Québec. Après tout ça, il y a eu des procès, et le prochain est en 2023, donc à celui. Pour l'instant, le dossier est en attente d'être assigné à un juge. Aussi, quand on pense au cas de Cédrica Provencher, on pense à une petite histoire qui s'est passée, ça a circulé un petit moment sur les médias sociaux, on pensait avoir trouvé la petite Cédrica Provencher en Russie. Il y a une photo qui a circulé d'une petite fille qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Cédrica Provencher. Les gens essayaient de la contacter et tout, elle ne répondait pas. Puis, à un moment donné, il y a sa mère à la petite fille russe qui a juste dit « Écoutez, ce n'est pas Cédrica Provencher, je comprends, mais ce n'est pas elle. Laissez ma fille tranquille, vous êtes harcelaire. » Donc, malheureusement, ça avait été une piste avant qu'on trouve les ossements. Finalement, ça n'était vraiment pas elle parce qu'en 2015, on a retrouvé les ossements de Cédrica Provencher et une partie de cette histoire-là était maintenant clôt. Et honnêtement, depuis que ces ossements ont été trouvés, on entend tellement moins parler de Cédrica Provencher. Pour vivre ici, puis Aya a été consciente de tout ce qui se passait, tout le monde parlait de Cédrica Provencher. C'était quelque chose. Je ne veux pas dire que c'était l'enfer parce qu'il faut en parler des disparitions. Mais le problème des disparitions, c'est que ça va parler d'un cas, mais tous les autres alentours, on n'en entend pas parler, mais pourtant, il s'est passé la même chose. Ou il y a beaucoup d'immilitudes. Ou pourquoi elle, mais pas l'autre. Fait que m'amener trop en entendre parler, ce n'est pas mieux non plus que de pas assez en entendre parler. Mais en fait, c'est qu'il devrait beaucoup en parler, mais faire ça stratégiquement ou logiquement. Là, c'était toute la journée Cédrica Provencher. Le lendemain, toute la journée Cédrica Provencher. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être des moments clés et des moments stratégiques pour cibler et pour que les gens ne soient pas assez tannés qu'ils fassent juste fermer la télévision et qu'ils puissent écouter les nouvelles. Ce n'est pas mieux non plus. Voilà pour l'histoire de Cédrica Provencher. Comme je vous le disais, je n'ai pas eu beaucoup d'informations parce qu'il n'y a absolument pas beaucoup d'informations. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à mettre un j'aime, de vous abonner sur la chaîne, de partager les vidéos, d'éviter les gens à regarder les vidéos. Moi, ça m'aide beaucoup à augmenter le nombre de views et le nombre d'abonnés. Mais en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada